Il est dangereux pour la santé. Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Bienvenue, les 7h43, c'est le Petit Déjeuner Politique de Yann Brossat qui est porte-parole du Parti Communiste français, maire adjoint de Paris en charge du logement et candidat au municipal à Paris. Bonjour Yann Brossat, on va parler logement et circulation dans un instant que ce soit à Paris ou ailleurs, c'est souvent la galère dans les villes mais avant cela, vous avez été prof, aujourd'hui les profs font leur rentrée Jean-Michel Blanquer leur a promis une augmentation de 300 euros par an à partir de l'année prochaine, c'est une bonne nouvelle, ça c'est suffisant ou pas ? C'est toujours bon à prendre, mais enfin il faut quand même voir la réalité des salaires des enseignants dans notre pays on a des enseignants qui en France sont mal payés et on leur propose à travers la proposition de Blanquer une augmentation de 83 centimes par jour on parle quand même de gens qui éduquent nos enfants or les enseignants français sont moins bien payés que les enseignants espagnols moins bien payés que les enseignants italiens deux à trois fois moins payés que les enseignants allemands moins bien payés que les enseignants américains et moins bien payés que les enseignants japonais moi je crois qu'on devrait mieux rémunérer les enseignants c'est un beau métier, mais c'est un métier difficile qui mériterait d'être plus reconnu ce qui explique que parfois certains peuvent être démotivés aussi oui bien sûr, bien sûr parce qu'on pose la question ce matin d'ailleurs à CK sur Sceau de Radio est-ce qu'on a de bons profs en France ? qu'est-ce que vous répondez à ça ? oui on a de bons profs en France, on a des profs en France qui ont d'abord un niveau de diplôme important des profs qui sont dévoués, des profs qui innovent mais des profs dont on ne reconnaît pas toujours à mon sens les efforts et je pense que c'est vraiment un métier que l'État devrait mieux respecter enfin quand même, on ne peut pas demander à nos enfants de respecter les profs si dans le même temps l'État les traite aussi mal vous avez été prof, qu'est-ce que vous avez aimé ? qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce métier ? je crois que j'étais un peu comme tous les profs j'aimais beaucoup le contact avec les élèves j'aimais un peu moins les corrections de copie mais je crois que c'est à peu près commun à tous les enseignants il faudrait arrêter les devoirs ça fait partie des obligations du métier c'est normal et ça c'est vrai les corrections de copie c'est parfois trop long, c'est fastidieux ce qui peut expliquer parfois qu'il y a de mauvaises notes on se dit pensez-vous pensez-vous en tout cas, est-ce que le ministre de l'éducation doit aller au bout de sa réforme ? on sait qu'il y a quand même le mouvement est minoritaire mais il y a une contestation, on l'a vu au moment du bac il y a une contestation qui est forte avec le sentiment qu'on fait c'était minoritaire qui s'exprime d'une manière très nette je pense que ce qu'on entend beaucoup de la part des enseignants c'est le sentiment de ne pas avoir été entendu et moi je ne pense pas qu'on puisse réformer l'éducation nationale sans les enseignants puisque c'est eux qui vont devoir mettre en oeuvre les réformes donc il faut les écouter, il faut de la concertation oui, les gilets jaunes, on a entendu un reportage tout à l'heure à 7h disent préparer une nouvelle rentrée assez forte et un septembre noir, on verra est-ce que vous croyez, vous, à une rentrée sociale assez chaude pour le gouvernement ? est-ce que vous soutenez toujours les gilets jaunes ? en tout cas, il y a beaucoup de sujets de contestation prévisibles il y a plein de luttes en cours en ce moment je pense notamment à la mobilisation dans le secteur des urgences des hôpitaux qui reste extrêmement importante qui a duré tout l'été d'ailleurs et qui continue il va y avoir le débat autour des retraites avec le risque d'un allongement de la durée de cotisation donc les foyers de contestation sont là et le sentiment que le président de la République continue à mener une politique injuste ce sentiment-là, il n'a pas disparu en même temps que l'été Venons-en à la mairie de Paris, vous êtes toujours candidat pour la mairie de Paris ? il n'y a pas une alliance avec les socialistes ou avec d'autres possibles ? on verra bien, les communistes font les choses dans l'ordre ils ont désigné une équipe pour mener cette campagne je suis heureux de la conduire nous présenterons des propositions au mois de septembre il y aura un certain nombre de débats autour de ces propositions je ferai notamment un débat à la fête de l'humanité avec la maire de Paris, Anne Hidalgo et puis ensuite, en octobre on verra où on en est dans les discussions avec nos partenaires donc c'est en octobre que les communistes décideront qui peuvent être vos partenaires ? est-ce que par exemple, on a vu qu'il y avait des tractations il y a quelques jours entre les Verts, la France insoumise est-ce que vous pourriez passer une alliance avec aussi les Verts par exemple ? Jadot dit qu'il veut peser à Paris en tout cas, nous discutons avec tout le monde avec toutes les forces de gauche d'abord évidemment avec ceux avec lesquels nous dirigeons Paris, en l'occurrence la maire de Paris, les socialistes mais nous discutons aussi avec les autres avec les écolos, avec les différentes forces politiques de gauche à Paris Yannick Jadot aussi par exemple, c'est votre tasse de thé ? Non mais j'écoute ce que dit Yannick Jadot Yannick Jadot en ce moment, il dit beaucoup qu'il veut gagner, gagner, gagner tout seul je ne pense pas que la gauche puisse gagner toute seule et je ne pense pas que les écologistes puissent gagner tout seul on est aujourd'hui dans une situation à gauche où il va bien falloir se parler donc je me méfie un peu des discours arrogants et grandiloquents qu'on entend en ce moment Ah il a pris le melon, c'est ce que vous voulez dire Yannick Jadot ? Ce qui me rassure c'est que la saison du melon s'arrête bientôt Ah oui, bon d'accord donc ce n'est pas forcément... Non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être humble et modeste et je pense que même quand on a fait 13% on ne peut pas considérer qu'on est à soi seul capable de gagner il va falloir discuter et pour discuter il faut un peu d'humilité Oui, et Cédric Villani, il a raison de continuer de pousser sa candidature ? Il est à La République En Marche je ne vais pas aller lui donner des conseils Non mais vous pourriez peut-être travailler avec lui pour le faire Non ? Écoutez, il est aujourd'hui député de La République En Marche il a voté toutes les lois proposées par Emmanuel Macron et par Édouard Philippe il a voté la loi Asile Immigration il n'était pas là au moment du vote du CETA d'ailleurs ce traité de libre-échange qui suscite la révolte à juste titre des agriculteurs et des consommateurs donc on ne peut pas dire qu'il a été très rebelle au cours des dernières années Oui, et ça peut faire vos affaires vous finalement s'il y avait une candidature villanie qui venait s'ajouter à celle de Griveaux Oui, enfin moi je ne raisonne pas comme ça mais ce sont les problèmes internes de La République En Marche et on verra bien comment ils s'en débrouillent Un dernier mot sur ce sujet est-ce qu'il y aura des alliances au niveau local entre le PC avec d'autres la France Insoumise, les Verts, le PS ? Moi je le souhaite moi je pense que la gauche ne peut gagner qu'à la condition d'être unie au premier ou au deuxième tour mais de toute façon il va bien falloir qu'on se parle et si les élections municipales pouvaient déjà être une première étape d'un rassemblement de la gauche et des écologistes ce serait bien si la gauche pouvait montrer en France qu'elle est capable de faire autre chose que se diviser et perdre ce serait bien Et vous reparlez avec la France Insoumise par exemple et Jean-Luc Mélenchon ? Oui, je sais que localement il peut y avoir des discussions dans un certain nombre de villes Non, je crois qu'il y a des rencontres qui doivent avoir lieu et tant mieux de toute façon Jean-Luc Mélenchon c'est difficile d'avoir une rencontre parce qu'il est en Amérique latine il y reste encore Oui, mais il va finir par revenir Lui, le melon ou non ? J'ai le sentiment que les élections européennes l'ont conduit à comprendre qu'il y avait besoin de discuter avec d'autres Oui Venons-en à Paris Paris qui devient un enfer pour une partie de ses habitants trop cher plus de 10 000 euros en moyenne le mètre carré le chiffre est tombé hier la circulation aussi est infernale compte tenu des chantiers et la chasse à la voiture Sur le logement c'est quand même un sacré paradoxe Yann Brossat vous êtes adjoint au logement vous êtes communiste et pendant ce temps-là les prix continuent d'exploser vous ne pouvez rien faire ? Il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'un adjoint au logement fut-il celui de la capitale n'a pas la possibilité de fixer les prix une mairie, elle ne fixe pas les prix de l'accession à la propriété elle peut encadrer les loyers ce que nous faisons depuis le 1er juillet mais elle n'a pas la possibilité de fixer les prix de l'accession à la propriété c'est vrai que c'est cher c'est vrai que c'est trop cher c'est vrai que 10 000 euros du mètre carré c'est beaucoup trop cher pour une raison assez simple c'est que Paris est une ville très attractive il y a un décalage entre l'offre et la demande il y a peu d'offres et il y a beaucoup de demandes et ça fait monter les prix en économie de marché Il y a de la spéculation il y a de la spéculation il y a trop d'acheteurs étrangers qui en réalité achètent des appartements dans lesquels ils passent deux semaines par an donc il y a besoin de prendre des mesures enfin la ville de Paris fait beaucoup parce qu'on a quand même un quart des parisiens plus de 500 000 parisiens qui bénéficient de loyers modérés parce qu'ils vivent en logement social c'est ce qui fait qu'on a encore à Paris des infirmières, des policiers des assistantes maternelles, des caissières qui peuvent vivre à Paris précisément parce qu'ils sont en logement social donc heureusement heureusement que Paris compte un peu plus de 20% de logements sociaux Alors là j'ai cru comprendre qu'il y avait un achat d'appartements de la fondation Rothschild c'est ça ? Effectivement nous nous venons d'acheter un peu plus de 300 appartements 11 immeubles qui appartenaient à la fondation Rothschild que je remercie d'ailleurs parce que c'est eux qui se sont tournés vers la ville de Paris donc nous avons racheté ces immeubles qui seront transformés en logements sociaux si on ne les avait pas rachetés le risque c'est que les gens auraient été obligés de partir parce qu'il y aurait eu une vente à la découpe ou un process qui les aurait conduits à quitter Paris Oui Bon il y a l'autre problème qui est aussi la circulation chasse à voiture il y a des chantiers ce matin il y a eu une interview du bras droit d'Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire qui demandent aux parisiens d'être patients mais ça fait des mois et des mois qu'on leur demande d'être patients et c'est l'enfer pour la circulation visiblement Il y a évidemment un certain nombre de difficultés qui sont liés aux travaux qui ont été engagés j'ai lu l'interview d'Emmanuel Grégoire il dit aussi un certain nombre de choses très concrètes qui montrent que ces travaux auront une fin et une fin prochaine heureusement la plupart des voies qui ont été créées pour les cyclistes vont être livrées elles sont quasiment d'ailleurs toutes livrées en ce mois de septembre il en reste une à livrer pareil pour la transformation des grandes places parisiennes notamment la place de la Bastille qui engendre beaucoup de problèmes de circulation donc oui ça finira par s'arrêter et tant mieux cela dit je veux convaincre ceux qui nous écoutent qu'on ne fait pas les travaux pour emmerder les gens il y en a certains qui ont je sais j'entends ce que disent les gens simplement on fait des travaux pour transformer cette ville et pour améliorer la vie quotidienne il y a un autre adjoint qui dit que la circulation différenciée n'est pas vraiment appliquée en cas de pollution et que là il n'y a pas eu assez de contrôle vous êtes d'accord avec ça ? ce qu'il dit est vrai on dit circulation différenciée enfin le préfet le dit et malheureusement ça n'est pas respecté un mot sur les propos homophobes dans les stades vous êtes d'accord avec la ministre et la ligue il faut traquer les gens ou vous estimez qu'on va trop loin dans cette traque et cette perdition ? je pense qu'on ne peut pas tolérer l'expression de propos homophobes la réalité c'est que pendant des années on l'a toléré pendant des années il y avait une forme de laxisme enfin il y a une réaction et donc moi je soutiens ce que fait la LFP je pense que c'est juste et qu'on a besoin à un moment donné de dire stop il y a encore eu une agression homophobe à Paris particulièrement violente avant-hier il y a eu une augmentation du nombre d'actes homophobes de 35% entre 2017 et 2018 ça ne vient peut-être pas des stades mais bon non bien sûr que ça ne vient pas des stades simplement les stades sont le reflet de la société ni plus ni moins ni pire ni mieux donc à un moment donné il faut aussi dire stop et avoir une réaction je pense que cette réaction est salutaire Yann Brosset porte-parole du Parti Communiste et maire adjoint à Paris en charge du Leusement avec le mot de la fin et Cécile de Ménibus Justement je reviens vous parliez des loyers parisiens vous savez que Paris est quand même la ville préférée des touristes il semblerait que les franciliens aient envie de la quitter il y a une étude qui a sorti Cadre Emploi et qui est publiée ce jeudi qui dit que 8 cadres franciliens sur 10 envisagent de quitter l'île de France parce qu'ils aimeraient s'installer et de préférence à Bordeaux c'est un coup dur non pour Paris ? c'est un coup dur en tout cas ça doit nous inviter à régler un certain nombre de problèmes notamment le problème des prix vous avez vu que les prix il n'y a pas que ça il y a le stress il y a la vie personnelle il y a les temps de travail il n'y a pas assez de loisirs simplement c'est sans fin parce que vous avez vu qu'à Bordeaux les prix ont explosé aussi aussi donc au final la seule solution ça reste quand même plus accessible heureusement qu'ils partent de moins haut simplement ils risquent de finir par nous rejoindre non je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler notamment à l'échelle de l'île de France en matière de transport et en matière de transport en commun quand on voit la situation de nos transports en commun en banlieue on se dit qu'on a du boulot mais même à Paris même à Paris même si dans Paris c'est pas très propre quand même même si dans Paris intramuros en matière de transports en commun on est quand même on est quand même relativement bien doté merci vous vous rêvez d'aller vivre en province ? moi je suis parisien depuis longtemps j'ai vécu quelques années à Lyon mais enfin je suis à Paris et bien à Paris merci Yann Brossap en parole du parti communiste français maire adjoint à Paris en charge du logement et candidat donc il l'a répété et redit ce matin au municipal à Paris et dans quelques instants nous parlerons des pompiers qui sont mobilisés à Bordeaux et qui dénoncent forcément leur travail et la pénibilité au travail restez avec nous 7h56 c'est le Grand Matin Sud Radio Sous-titrage Société Radio-Canada